salut tout le monde c'est une scuba aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va apprendre à faire nos logos personnalisés donc tout d'abord il vous faut une image au format png de préférence pour que l'image n'ait aucun fond et que donc le logo soit transparent donc si votre image n'est pas au format png vous pouvez aller sur paint.net enfin sur le logiciel gratuit paint.net je vous mets le lien pour le télécharger dans la description ou alors sur un logiciel de retouches en ligne pixlr qui est très simple à utiliser donc je vous mets également le lien dans la description donc dans ce type de logiciel il faut sélectionner l'outil baguette magique vous cliquez sur votre fond vous appuyez sur la touche supprimer de votre clavier et puis une fois que c'est fait vous n'avez qu'à appuyer sur fichier enregistrer sous et vous sélectionnez le format png donc une fois que c'est fait vous allez donc sur le site oliver stickers que vous avez devant vous vous cliquez sur la petite loupe en haut à droite et vous savez vous allez rentrer le mot logo une fois que c'est fait vous allez tomber sur cette page et vous aurez deux résultats donc logo et transparent logo donc logo en fait c'est ce sont les logos qui ne sont pas transparents donc qui vont avoir un fond donc soit coloré soit blanc donc je trouve que c'est pas terrible parce que si vous mettez par exemple votre logo sur la face rouge et qu'il a un fond blanc bon le rendu sera pas terrible donc préférez sélectionner les logos transparent donc vous serez obligé de sectionner au minimum 4 7 de 5 stickers donc de 5 logo pardon donc ça vous fait un total de 20 logo donc une fois que vous en êtes là vous ajoutez au panier et vous validez comme une commande classique donc le meilleur le meilleur moyen de payer sur ce site c'est paypal bon après il y en a un deuxième et je sais plus exactement ce que c'est ensuite vous vous rendrez donc dans vos mails et vous allez envoyer un mail à info arrobas oliver stickers.com donc l'adresse que vous avez juste devant vous je vous la surligne pour que ce soit plus facile à voir et vous allez envoyer les quantités pour chaque puzzle que vous voulez donc là on a un exemple dix logos de trois fois trois cinq logos de quatre fois quatre cinq logos de cinq fois cinq donc après c'est un exemple parmi tant d'autres par exemple nous on avait pris cinq logos de trois fois trois cinq deux cubes cinq de méga minx et cinq de deux fois deux donc après à vous de à vous de jouer en fonction de vos besoins et vous ajoutez également à ce mail votre logo sinon ils pourront pas l'imprimer malheureusement donc voilà je pense que j'ai à peu près tout dit donc vous savez maintenant faire vos logos personnalisés j'espère que ce tutoriel vous a plu si c'est le cas laisser un petit like ça serait sympathique et puis si jamais vous avez une remarque ou une question ou enfin bref peu importe vous mettez en commentaire et puis moi je n'ai plus qu'à vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos salut tout le monde